Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olympfit.fr. Aujourd'hui, je vous parle des abdominaux. J'ai déjà fait une vidéo concernant ce sujet dans laquelle je parle du rôle fonctionnel des abdos dans la stabilité de la colonne vertébrale et le transfert des forces. J'ai aussi montré plusieurs exercices qui entraînent les abdominaux dans leur fonction d'anti-extension, d'anti-flexion et d'anti-rotation. Aujourd'hui, je vais plutôt parler du rôle postural des abdominaux dans l'équilibre et le maintien du bassin et donc de la posture. Et puis, je vais vous montrer plusieurs exercices très efficaces pour bien cibler les abdos. Je vais commencer par un petit point anatomique pour vous illustrer l'importance des abdominaux dans la stabilité du bassin. Je vais rester très schématique et très simple, sans rentrer dans les détails. Pour ceux qui veulent approfondir les notions anatomiques et biomécaniques, je vous conseille ce livre qui est écrit par Jackie Gauthier, intitulé « L'anatomie appliquée à l'exercice musculaire ». C'est un ouvrage que j'aime beaucoup, qui est très pédagogique et qui allait parfaitement la théorie à la pratique. Donc, je vous laisse un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez feuilleter ce livre. Nous allons maintenant passer au vif du sujet. D'un point de vue très schématique, imaginez votre bassin relié à la colonne vertébrale. Ici, nous avons la courbure lombaire et ici, nous avons le fémur, donc l'os de la cuisse. Idéalement, le bassin est dans une position neutre, mais il peut basculer vers l'avant en antéversion ou vers l'arrière en rétroversion. Les muscles qui agissent sur le bassin sont premièrement le couple extenseur de hanches et abdominaux. Ces muscles, quand ils se contractent, ils vont basculer le bassin vers l'arrière et donc en rétroversion. Et puis, nous avons le couple fléchisseur de hanches et lombaires. Ces muscles, quand ils se contractent, ils vont basculer le bassin vers l'avant ou en antéversion. Donc, pour que le bassin reste dans une position équilibrée, il faut que ces deux couples de force soient aussi équilibrés. S'il y a un déséquilibre quelconque, le bassin va automatiquement basculer vers l'avant en antéversion ou vers l'arrière en rétroversion. Dans le cas où les extenseurs de hanches et les abdominaux sont plus toniques que les fléchisseurs et les lombaires, le bassin va basculer vers l'arrière en rétroversion, ce qui va effacer la courbure lombaire. Et dans le cas contraire, si c'est les fléchisseurs et les lombaires qui sont plus toniques, le bassin va basculer vers l'avant en antéversion, ce qui va creuser davantage la lordose lombaire. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce dernier cas. A cause de notre style de vie et de notre sédentarité, on est très souvent dans une position assise. Dans cette position, on a naturellement les hanches fléchies. Au long terme, cette position va raccourcir les fléchisseurs de hanches. Ils vont tirer sur le bassin et ils vont le basculer vers l'avant en antéversion. Cette antéversion du bassin, quand elle est excessive, a des effets néfastes sur l'ensemble de la posture, en partant des chevilles jusqu'au cervical. Elle provoque des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau des hanches, des genoux, des épaules et même de la nuque. Donc vous avez bien compris qu'il faut absolument rééquilibrer le bassin et le maintenir dans une position la plus neutre possible. Pour corriger ce déséquilibre, il faut bien sûr étirer les muscles fléchisseurs qui sont raccourcis à cause de la position assise. Mais pas seulement, il faut aussi renforcer les muscles extenseurs de la hanche et les abdominaux qui sont souvent inefficaces et ne remplissent pas leur rôle. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le renforcement des abdominaux et nous allons travailler la bascule arrière, la rétroversion du bassin, pour essayer de contrer l'antéversion et pour rééquilibrer les forces musculaires. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment agir sur les autres groupes musculaires pour optimiser la position du bassin. Quand je contracte fort les abdominaux et que le bassin bascule en rétroversion, la lordose lombaire s'efface et je vais arrondir le bas du dos. Ceci n'est pas dangereux tant que ça reste maîtrisé. Et c'est exactement ce que je fais dans les exercices suivants. Le but est de contracter les abdominaux, de basculer le bassin en rétroversion et de chercher intentionnellement à arrondir le bas du dos. Le premier exercice qu'on va voir ensemble, c'est le relevé de jambes à la barre de traction. Donc je vais me suspendre. A partir de là, je vais relever le genou jusqu'au niveau des hanches. Donc ça, c'est la position de départ. Ensuite, je vais contracter fort les abdos pour remonter les genoux vers la poitrine et arrondir le bas du dos. Et en même temps, j'expire. Pour augmenter la difficulté de l'exercice, je tends les jambes. Le deuxième exercice, c'est un mouvement qu'utilisent les gymnastes pour travailler leurs abdominaux. Donc il est très efficace, encore une fois, pour cibler les abdominaux et pour travailler cette fonction de rétroversion du bassin. A partir de là, je pousse les bras le plus haut possible de moi. Je baisse les épaules. Et ensuite, je vais remonter le bassin le plus haut possible. Toujours en expirant. Pour les deux exercices suivants, on va travailler au sol et on va utiliser un gym ball. Nous allons commencer par le jackknife. Je me mets en position. Les pieds sur le gym ball. Je suis bien guéri. Le corps bien droit. Les épaules, les hanches et les chevilles alignées. Je contracte fort les abdominaux. A partir de là, je vais ramener les genoux vers moi. Le deuxième exercice est un tout petit peu plus difficile. Donc je me remets en position. J'ai le corps bien gainé. Je suis bien droit. Je vais ramener le gym ball vers moi en faisant une flexion de bassin et en même temps, j'expire. Pour augmenter un peu la difficulté de l'exercice, je vais pousser avec les bras. Je ramène. Je pose les pieds le plus loin possible sur le gym ball. Donc plus j'éloigne les pieds et plus l'exercice sera compliqué. Le but dans cet exercice, c'est de garder le dos bien droit. Donc à aucun moment je vais arrondir le dos. Les épaules sont toujours alignées avec les hanches. Et en plus, je vais pousser le sol loin de moi pour bien verrouiller l'articulation de l'épaule. Donc le but est toujours de contracter fort les abdominaux en même temps que j'expire pour ramener le bassin en rétroversion. Pour les deux exercices suivants, je vais utiliser un banc ou un tapis. Donc on va commencer par des crunchs modifiés. Donc je vais mettre en position les genoux fléchis, les talons vers les fesses. Le but de l'exercice, c'est de remonter la poitrine et en même temps arrondir le bas du dos et écraser le bas du dos contre le tapis. Donc il faut que le bas du dos soit toujours en contact avec le banc ou le tapis. Je contracte fort les abdos. Je remonte la poitrine et j'écrase le bas du dos contre le tapis. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos mains directement dans le creux lambert et ressentir le bas du dos qui s'écrase contre vos doigts. Pour ce dernier exercice, je vais utiliser un banc. Donc je vais m'asseoir sur le bord et je vais m'allonger. Ensuite, je vais me glisser de façon à ce que les fesses ne soient plus en contact avec le banc. C'est juste le bas du dos qui est en contact avec le banc. Je pose les mains et je ramène les genoux vers moi. Dans cette position, j'ai le bas du dos qui est arrondi et qui est écrasé contre le banc. Il faut que je garde cette position pendant tout l'exercice. C'est-à-dire que pendant tout l'exercice, le bas du dos doit rester écrasé contre le banc. Donc je vais pousser les jambes vers l'avant, je vérroule les genoux et en même temps je contracte fort les abdos. Quand je pousse les pieds vers l'avant, le bas du dos va avoir tendance à se creuser. Donc il faut que je contracte fort les abdominaux pour éviter que le bas du dos ne s'arrondisse, ne se creuse. Pour augmenter la difficulté de cet exercice, je vais faire la même chose, mais les jambes tendues. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager sur vos réseaux sociaux et surtout, mettez-moi dans les commentaires vos avis et vos suggestions pour mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.